C'est pour moi une grande fierté et une profonde gratitude que je prends la parole au moment de la clôture de cette conférence ministérielle d'apprentissage entre les pères sur la transition du soutien de Gavi vers le financement domestique durable de la vaccination. Je voudrais donc, avant de continuer, faire un bref rappel du contexte de notre rencontre. Vous savez que le modèle Gavi prévoit une transition progressive au fur et à mesure que le revenu national brut s'améliore. Et pour nous, les pays qui sommes en transition, chacun travaillant avec un plan de financement qui soit viable pour garantir le succès, il était impératif pour nous, ces pays-là, en transition, de se préparer en échangeant entre eux, en échangeant les expériences, afin de s'inspirer des meilleures pratiques pour réussir cette transition. Et l'objectif de cette rencontre était d'offrir une plateforme de change et d'expérience des défis et des meilleures pratiques aux aspects techniques des pays en transition afin d'y parvenir à un consensus sur les engagements nécessaires pour une transition réussie. Durant ces deux jours, nous avons pris connaissance des expériences d'autres pays en transition, partagé des mécanismes et actions pour une transition réussie, mais également nous avons plaidé auprès de Gavi pour un accompagnement post-transition. Nous avons également discuté des approches pour la mobilisation des ressources domestiques et appris des stratégies pour améliorer la performance de nos programmes de vaccination. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez le constater, notre rencontre a été rehaussée par la présence de Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Monsieur Robert Mambé, montrant ainsi l'importance que nos autorités au plus haut niveau accordent à ce sujet, la vaccination. Donc c'est ici le lieu pour moi de remercier, au nom de mes pères, Monsieur Robert Mambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire, ministre des Sports et du Cadevi, qui a procédé personnellement à l'ouverture de notre conférence. Nous voudrions également saisir ces mots pour adresser toute notre infinie gratitude à Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui nous a soutenus pour la tenue de cette conférence et qui attend les résolutions de cette conférence. Par ailleurs, je tiens personnellement à exprimer ma gratitude à tous les participants, notamment les délégations venues des neuf pays et les experts des différentes organisations telles que Gavi, l'OMS, l'UNICEF, USAID, AMP, CDC Africa, pour leur présence, pour leur engagement et surtout pour leur travail qui a permis à cette conférence d'être couronnée de succès. Les illustres membres de la délégation, Mesdames et Messieurs, les travaux de cette conférence ont permis de dégager plusieurs constats et recommandations clés. Parmi ceux-ci, nous notons l'absence de mécanismes de suivi et de cas de concertation entre les pays sur la transition. Il a été également donc recommandé de mettre en place un mécanisme régional de suivi des recommandations avec une réunion annuelle de concertation. Sur le plan financier, il a été recommandé de classifier les dépenses de vaccination comme stratégiques et prioritaires. Et d'identifier des sources de financement innovantes pour la vaccination. Il est essentiel pour nos États d'anticiper sur le financement des vaccins. Derrière l'année, pour l'année N plus 1, en mettant en place, au niveau des instances nationales, des unités de pilotage stratégique de la vaccination intégrant le ministère de la Santé et le ministère des Finances. Avec un ancrage le plus élevé possible pour que les engagements puissent soient respectés. Honorables invités, mesdames et messieurs, la réussite de notre transition vers un financement domestique durable de la vaccination repose sur notre capacité à mettre en œuvre les recommandations avec détermination et efficacité. La déclaration d'Abidjan, issue de cette conférence, que nous avons tous adoptée, est un engagement fort de notre part à œuvrer du concert pour assumer un avenir sain à nos populations. Je reste convaincu que les échanges que nous avons eus, les solutions que nous avons partagées et les engagements que nous avons pris contribueront d'une manière significative à renforcer nos systèmes de santé et à garantir la durabilité de nos programmes de vaccination. Avant de conclure, je voudrais réitérer mes remerciements et mes félicitations à l'ensemble des SBA, à l'ensemble des partenaires, sans oublier Mme la directrice exécutive de Gavi, qui a fait vraiment le déplacement d'Abidjan avec mon insistance. Je pense que nous avons eu raison de lui venir à Abidjan parce qu'elle nous a permis et nous a guidés sur la voie de la réussite et de cette transition. Ensemble, nous avons posé les bases d'une transition réussie et durable et nous devons continuer donc sur cette voie avec la même détermination et le même esprit de coopération. C'est sur cette note d'espoir que je déclare donc officiellement close au nom du Premier ministre du Côte d'Ivoire, la conférence ministérielle d'apprentissage en paire sur la transition du soutien de Gavi vers un financement domestique durable de la vaccination. Que Dieu bénisse nos efforts communs pour le développement harmonieux de nos pays respectifs. Merci. Merci. Merci.